bonjour à tous c'est jenny garden je suis médium énergéticienne et conférencière j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui ce sera une petite guidance sur vos blocages émotionnels actuels ce qui vous empêche d'avancer ce qu'il ya encore à libérer pour pouvoir évoluer de nouveau alors ce sera un tirage à choix avec deux pierres et du coup vous me direz si ça vous correspond pas en fonction de ce que vous aurez choisi choisissez avec votre intuition avec avec votre ce qui vous appelle en fait tout simplement ne soyez pas forcément dans le mental pour choisir voilà c'est le meilleur conseil que je peux vous donner avant ça j'aurai deux petites choses à vous dire la première c'est que les chèques cadeaux sont de retour pour noël mais voilà ils sont disponibles également toute l'année sur pour les anniversaires fêtes des mères fêtes des pères etc donc n'hésitez pas à vous renseigner là dessus donc je les re je reparle là pour pour noël donc si vous souhaitez offrir un chèque cadeau ou que vous souhaitez vous faire offrir un chèque cadeau pour noël pour les fêtes n'hésitez pas les chèques cadeaux sont disponibles à partir de 10 euros la personne en fonction de ce que vous aurez choisi soit fait la prestation puisque ça lui convient soit elle peut changer avec une autre prestation donc il n'y a pas de soucis on ne peut pas se tromper en fait donc ça c'est important aussi de le préciser et on peut venir les récupérer les acheter sur abbeville ou alors à distance par correspondance ça peut se faire également donc voilà pour ce que j'avais à dire par rapport au chèque cadeau et puis la deuxième chose c'est que je fais une nouvelle journée conférence le samedi 10 décembre 2022 donc à abbeville dans le 80 le matin sera dédié aux anges et aux guides vous aurez la possibilité de poser des questions sur ce thème et l'après-midi sera dédié à l'au-delà à comment ça se passe pour les défunt une fois qu'ils sont montés là haut et si vous venez avec une photo d'un défunt vous aurez la possibilité d'avoir un message en contact durant l'après-midi voilà donc si vous êtes intéressés pour participer la conférence est à 15 euros donc soit le matin soit l'après-midi et si vous participez aux deux conférences c'est 25 euros vous pouvez vous devez vous inscrire puisqu'il faut réserver vos places donc inscrivez vous les places sont limitées et c'est à ce moment là que vous aurez l'adresse concernant la conférence donc vous pouvez vous inscrire au 07 67 59 39 86 voilà si toutefois je ne vous réponds pas n'hésitez pas à me relancer puisque j'ai parfois des problèmes de réseau donc si j'ai pas de réception ou si vous n'avez pas de réponse n'hésitez pas à me relancer allez c'est parti pour le tirage c'est parti pour le tirage mais je vais vous dire aussi pendant que je suis puisque ce sera sur deux choix donc je vous en parlais là maintenant si le tirage vous convient si ça vous a parlé n'hésitez pas à me dire par les likes par les partages de vidéos par les commentaires et par les abonnements à la chaîne si toutefois vous souhaitez faire un don vous pouvez le faire via ma cagnotte lydia dont le lien est en description de cette vidéo merci beaucoup à ceux qui le feront et puis si vous souhaitez prendre rendez vous pour une prestation ou déjà dans un premier temps vous renseignez sur les prestations possibles vous pouvez aller voir sur ma page professionnelle facebook dans l'onglet service donc la page c'est jenny garden médium énergéticienne et conférencière pour les personnes qui souhaitent prendre un rendez vous que ce soit pour une guidance une voyance un soir énergétique réquis magnétisme ou au tambour chamanique que ce soit pour les contacts des fins les messages de votre guide spirituel les messages de votre âme ou l'âme de votre flemme jumelle que ce soit pour une interprétation des rêves un dégagement un travail de libération des blocages karmiques ou que ce soit pour participer à un atelier oracle pendule protection méditation relaxation ou magnétisme n'hésitez pas du coup à me contacter aux coordonnées qui se trouve à la fin de la vidéo allez je vous mets sur pause et je vous cadre le tirage allez c'est parti donc on va travailler avec l'oracle dans le cas qui va nous dire en fait quels sont les blocages potentiels pour les personnes qui ont choisi du coup un paquet allez pour notre pierre quel est le blocage voilà allez comment ça se concrétise ok et cette solution voilà allez donc pour les personnes qui nous regardent effectivement donc vous avez le choix donc entre la serpentine ou la cundite voilà donc je vous laisse mettre sur pause si vous n'avez pas de temps pas assez de temps pour choisir mais sinon on va passer du coup aux personnes qui ont choisi la serpentine voilà alors on nous parle dans un premier temps on va les mettre comme ça alors on nous parle dans un premier temps de blocage qui nous viennent de traumatismes d'adultes donc il y a peut-être des choses qui se sont passées dans votre vie ça peut être un traumatisme ça peut être un accident ça peut être une situation qui a été mal vécue mal digérée au niveau émotionnel ça peut être une dispute avec quelqu'un ça peut être le décès d'un proche ça peut être plein plein de choses et ici on vous parle de traumatisme d'adulte ce traumatisme d'adulte a causé un blocage au niveau émotionnel et dans votre vie comment ça se concrétise alors ici on nous parle d'un sentiment de solitude voilà on nous parle aussi de pardon non accordé et on nous parle du lien à la mère donc il y a peut-être quelque chose effectivement en rapport du coup avec ce traumatisme qui a touché peut-être dans votre relation mère-enfant ça c'est possible alors que ce soit avec votre propre mère ou que ce soit vous la maman ou la maman de votre enfant si vous êtes un homme voilà il y a des choses qui peuvent se produire effectivement dans la vie d'adulte et qui peuvent faire que il y a des choses qui sont pas résolues et ça nous freine ça freine dans votre vie peut-être que il y a des personnes qui ont qui ont eu des difficultés parce que leur maman est décédée par exemple je ne sais pas où elle n'a pas été assez présente et puis finalement on n'a jamais pu accorder un pardon par exemple si elle est décédée ça nous fait avoir un sentiment de solitude peut-être que cette relation a été difficile peut-être que du coup ça a créé des conséquences dans notre vie où on manque de confiance en soi peut-être que du coup on n'a pas beaucoup d'amis etc etc donc il y a peut-être des choses de cet ordre là en tout cas il y a des choses à régler par rapport du coup au lien de la mère au pardon qui n'a pas été accordé au sentiment de solitude et tout ça ça viendrait du coup d'un traumatisme d'adulte on vous dit que pour vous libérer de cela on vous demande de répéter tous les jours sur une certaine période la douche énergétique donc vous pouvez visualiser effectivement une douche de lumière ou de l'eau qui coule sur vous qui vient récupérer en fait tous les traumatismes toutes les choses difficiles etc pour les emmener très loin loin de vous en tout cas maintenant parfois ce n'est pas assez suffisant bien évidemment donc je ne saurais que trop vous recommander puisque je fais ce genre de choses de me contacter pour éventuellement vous aider lors d'un soin au tambour par exemple ou autre chose après on voit quel est le soin qui est le plus adapté à votre situation on discute de tout ça et puis on voit par rapport à ce qu'on peut faire ou pas faire aussi et puis quand vous venez vous adresser à moi les guides sont là également et ils me transmettent aussi des informations donc on peut faire de très très belles choses avec tous les outils que j'ai donc les tambours, la lithothérapie, le pendule un petit peu d'hypnose etc enfin voilà on arrive à évacuer beaucoup de choses quand même donc je vous invite effectivement donc déjà à tester dans un premier temps cette douche de lumière et puis si vous voyez que ce n'est pas suffisant à ce moment là on peut le travailler en soin ça c'est des choses qui sont tout à fait possibles donc n'hésitez pas en tout cas et puis si ça vous parle n'hésitez pas à le montrer sur Youtube via les commentaires ou sur les réseaux sociaux quand je poste la vidéo merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt passez une belle journée ou une belle soirée et prenez soin de vous allez je vais noter le temps pour les personnes qui ont choisi la cunzite pour les personnes qui ont choisi la cunzite alors on vous dit quoi on vous dit qu'il y a des traumatismes qu'il y a des blocages qui viennent de vos vies antérieures qu'est-ce que comment ça peut se concrétiser chez vous alors on vous dit que parfois vous vous laissez un petit peu influencer et qu'il y a peut-être des personnes qui avaient une emprise dans une vie antérieure sur vous et qui du coup dans cette vie actuelle vu que ça n'a pas été digéré vu que ça n'a pas été travaillé vous répétez ces mêmes choses et vous êtes toujours plus ou moins sous emprise d'une personne sous influence d'une personne et du coup les actes que vous faites ne sont pas toujours parce que vous vous le souhaitez mais parce qu'on va vous conseiller telle ou telle chose en disant que c'est mieux pour vous etc alors qu'en fait vous vous en avez pas forcément envie c'est une sorte d'emprise c'est une sorte d'influence sur vous et parfois les influences elles ne sont pas toujours justes elles ne sont pas toujours bienveillantes vis-à-vis de vous visiblement donc on vous dit également qu'il y a une fausse croyance de non droit au bonheur c'est-à-dire que dans votre vie actuelle vous avez pu récolter une croyance comme quoi vous ne méritez pas le bonheur comme quoi vous n'y avez pas le droit et on vous invite clairement à aller éliminer cette vieille croyance alors effectivement peut-être que ça vient d'une vie antérieure certainement puisque cette carte est ressortie donc voilà il y a des choses certainement à évacuer par rapport à tout ça pour que vous puissiez être heureux dans votre vie profiter des bons moments etc donc on vous dit vraiment on vous conseille en tout cas de travailler dessus comment ça peut se résoudre ? qu'est-ce qui pourrait vous aider à ça ? ici on vous parle de visualisation alors effectivement avec la visualisation on peut faire beaucoup de choses maintenant parfois ça ne sait pas tout et parfois il est nécessaire de faire des soins des soins énergétiques des soins de tambour chamanique etc donc si c'est avec moi c'est tant mieux si c'est par une autre pratique ben voilà qui vous attire ben allez-y aussi suivez votre instinct suivez votre intuition là où il vous amène etc mais voilà visiblement il y a des choses à faire il y a des choses à visualiser et la visualisation est une technique que j'utilise pendant les soins quand il y a des gros traumatismes des choses comme ça donc on peut faire de très très belles choses par rapport à tout ça je vous remercie pour votre écoute n'hésitez pas à me dire si vous vous êtes retrouvés si ça vous correspond et puis je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt prenez soin de vous Sous-titrage ST' 501